C'est quoi le cancer ? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo parlant de cette maladie qui touche des milliers de personnes dans le monde, le cancer. Le cancer est une maladie caractérisée par une prolifération incontrôlée des cellules liée à un échappement au mécanisme de régulation qui assure le développement harmonieux de notre organisme et la coexistence de cellules normales entre elles. De manière plus claire, c'est quand les cellules de notre corps commencent à se diviser de manière incontrôlée. Normalement, les cellules suivent un cycle bien précis, elles naissent, se multiplient, puis meurent. Mais dans le cas du cancer, les cellules continuent à se diviser sans fin, formant ce qu'on appelle une tumeur. Certaines de ces cellules peuvent même se propager dans d'autres parties du corps, c'est ce qu'on appelle des métastases. Il existe plus de 200 types de cancers, dont les plus courants sont le cancer du sein, du poumon, de la prostate et du côlon. Qu'est-ce qui cause les cancers ? Les causes du cancer sont multiples. Certains facteurs augmentent le risque de développer un cancer. On peut les classer en deux grandes catégories. Les facteurs internes et les facteurs externes. Les facteurs internes, cela inclut des mutations génétiques qui peuvent être héréditaires. Si quelqu'un de votre famille proche a eu un cancer, il est possible que vous ayez un risque plus élevé. Concernant les facteurs externes, ici on parle de tout ce qui vient de l'extérieur et qui peut endommager nos cellules. Par exemple, le tabagisme qui est une des principales causes du cancer du poumon. Ou encore l'exposition au rayon UV qui peut provoquer des cancers de la peau. D'autres facteurs comme une mauvaise alimentation, la consommation excessive d'alcool ou encore certaines infections virales peuvent aussi jouer un rôle. Quels sont les traitements disponibles ? Il existe plusieurs types de traitements pour le cancer et le choix dépend du type de cancer et de son stade. Voyons ensemble les principaux traitements disponibles. La chirurgie. Quand c'est possible, le chirurgien retire la tumeur. C'est souvent la première option si le cancer est localisé et n'a pas encore atteint d'autres parties du corps. La chimiothérapie. Ce sont des médicaments puissants qui attaquent les cellules cancéreuses, mais qui peuvent aussi toucher les cellules saines, d'où les effets secondaires comme la mucite orale, caractérisée par une altération du renouvellement de la muqueuse de la bouche, ce qui provoque la survenue d'ulcération pouvant être douloureuse et gêner l'alimentation. La radiothérapie. Ici, on utilise des rayons pour détruire les cellules cancéreuses. Il existe aussi l'immunothérapie. Ce traitement consiste à aider le système immunitaire à mieux repérer et attaquer les cellules cancéreuses. Les thérapies ciblées. Ces traitements s'attaquent à des anomalies spécifiques des cellules cancéreuses, ce qui rend cette approche plus précise. La prévention. Comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà quelques mesures de prévention simples et efficaces. Ne pas fumer. C'est l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir le cancer du poumon et bien d'autres cancers. Adapter une alimentation saine et équilibrée. En privilégiant les fruits, les légumes, les fibres et en réduisant la consommation d'aliments transformés et riches en graisse. Se protéger des rayons UV. Utiliser de la crème solaire et éviter les longues expositions au soleil, surtout au milieu de journée. Faire de l'exercice régulièrement. L'activité physique régulière aide à maintenir un poids sain, ce qui réduit les risques de nombreux cancers. Limiter la consommation d'alcool. L'alcool est un facteur de risque pour plusieurs cancers, donc modérer sa consommation est crucial. Se faire vacciner. Certains cancers comme ceux causés par le papillonna virus humain ou hépatite B peuvent être évités grâce à des vaccins. Faire des dépistages réguliers. Des examens comme les mammographies, les coloscopies ou le frottis peuvent permettre de détecter un cancer à un stade précoce où il est plus facile à traiter. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le cancer, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner pour plus de contenu. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.